bonjour à tous alors je suis très content de pouvoir vous présenter le cfc millésimes 2022 2023 alors le cfc pour faire très simple des jeunes de 16 à 23 ans et qui vont concilier le double projet scolaire sportif et nous on rajoute un troisième qui sera de de permettre à ces demoiselles de de s'épanouir en tant que en tant que personne je vais commencer par parler les deux joueuses que sont chirel ghana et carolina kieberman qui seront donc les deux joueuses principalement professionnelles mais qui viendront régulièrement sur la n2 pour pour renforcer l'équipe pour leur pour permettre de de transmettre un petit peu de leur expérience déjà ce sont des filles qui sont un peu plus aguerris et donc voilà c'est avec un grand plaisir qu'on va pouvoir avoir ces deux joueuses en renfort sur l'équipe de national d'eux ensuite pour compléter le centre de formation la passeuse sera et camille thillier camille thillier donc est une jeune passeuse qui nous vient de du club voisin de harne voilà c'est une joueuse que je que je connais puisque j'ai joué contre elle cette saison et puis voilà c'est une joueuse qu'on avait à l'oeil qui nous intéressait donc je suis également très content de pouvoir compter sur camille la saison prochaine toujours pour le voisin arnaisien c'est maël morels qui va qui va nous rejoindre sur un un poste de réceptionneuse attaquante pareil maël morels on a joué contre elle cette saison c'est une joueuse qu'on qu'on connaît qui a déjà fait quelques apparitions en élite donc pareil voilà c'est avec grand plaisir que j'accueille maël ensuite nous aurons elodie beaumère alors elodie beaumère c'est pas connu parce qu'elle vient de nancy voilà on est allé un peu plus loin d'ailleurs je remercie le pôle de nancy avec qui j'ai beaucoup échangé et donc elodie nous rejoint sur le poste de centrale donc c'est une joueuse qui a la particularité d'être gauchère certes mais surtout d'avoir travaillé sur plusieurs postes au pôle et voilà donc elle nous rejoint en tant que centrale mais on va continuer de la faire progresser en tant que en tant que voleilleuse dans son ensemble et enfin rosa brensic qui était déjà là donc je finis par rosa parce que elle c'est elle est connue c'est notre un peu notre notre emblème du cfc qui était déjà saison dernière qui qui a déjà fait des quelques passerelles avec les pros donc voilà rosa c'est c'est avec aussi grand plaisir que nous poursuivons l'aventure avec elle sur un poste délière voilà pour le cfc donc moi je suis très content d'accueillir tous ces tous ces demoiselles je suis déjà très très excité par ce projet je pense que il ya il ya beaucoup de qualité il ya beaucoup de potentiel avec en plus les filles qui qui restent qui restent de la saison dernière donc ça va être ça devrait être une belle aventure encore et pour que c'est encore plus de sens je vous invite à venir les voir jouer ça serait encore mieux donc l'équipe de N2 évolue à domicile souvent le dimanche à 14h à la salle Saint-Exupéry et vous pourrez également voir certaines filles du cfc alors selon la saison je peux pas vous le dire à l'avance mais elles seront également partie prenante de certains matchs de la liga qui eux auront lieu le samedi soir à la salle Saint-Exupéry également